Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Daily Initié, co-produit par le Centre des Jeunes Dirigeants de Marseille. Alors aujourd'hui nous recevons un créatif, un patron d'agence de publicité, autant dire un vendeur de vent, Arnaud Lutin, dirigeant de l'agence Tina, bonjour. Bonjour Jeff. Voilà, vous avez quel âge ? J'ai 40 ans depuis deux mois. Depuis deux mois, vous êtes marié ? Je ne suis pas marié mais j'ai deux enfants et je vis dans le péché. Vous vivez dans le péché ? Voilà. Ça c'est pas bien. Vous êtes plutôt d'Asia que Hugo et vous dirigez avec votre associé une agence de publicité créée en quelle année ? Créée en 88 et que nous avons rachetée en 2005. D'accord. Donc this is not art. This is not art. Exactement. Comme un employé ? Parce qu'on ne fait pas de l'art, on fait de la pub. On a aujourd'hui, on a six collaborateurs qui travaillent avec nous à l'agence. Une agence qui se développe doucement avec des projets d'envergure qu'on est en train de mettre en place actuellement. C'est bien de rappeler finalement que vous faites de la pub et pas de l'art. Parce que souvent les publicitaires s'imaginent comme des artistes. Voilà, c'est très clairement affiché chez nous. Vous êtes des vendeurs de boîtes de consernes. Si on voulait faire de l'art, on en ferait et on exposerait. Voilà, on fait ce qu'on voudrait. Mais vous n'en seriez pas capable. Alors Arnaud, on a envoyé la brigade de répression des mauvais patrons dans votre entreprise afin de rencontrer des gens qui travaillent avec vous, notamment votre associé, et qui nous a dit ceci. La brigade de répression des mauvais patrons ne poursuit qu'un seul but, un seul objectif. Démasquer les mauvais patrons, les chefs d'entreprise profiteurs d'un système en faillite. Nous traquons sans relâche ces hommes et ces femmes regroupés dans un groupuscule appelé CJD afin de démasquer leur haut Dieu des saints. Aujourd'hui, nous partons enquêter sur Arnaud Lutin, président de l'agence de communication TINA à Marseille. Il y a fort à parier que cette activité ne soit qu'une immense escroquerie pour nous obliger à consommer des choses inutiles. Nous avons décidé de mener une enquête fouillée en nous rendant au siège de l'entreprise. TINA, ça veut dire « This is not art », qui est en fait la traduction de notre métier, puisqu'effectivement on ne fait pas de l'art, on fait de la pub, même si malgré les apparences, on peut parfois penser que les visuels sont beaux, etc. Mais c'est toujours pour poursuivre une fin commerciale et mercantile. Arnaud, c'est un ami d'enfance. C'est un ami d'enfance, on ne s'est jamais trop perdu de vue, même malgré les déménagements et les différentes phases de vie. Et puis on a eu la chance de travailler ensemble sur Paris, dans une agence de communication. À partir de cette expérience en commun, on s'est dit « Tiens, pourquoi pas avoir notre structure maintenant ? » On n'est souvent pas d'accord, mais en tout cas on trouve toujours un terrain d'entente. L'un ou l'autre arrive à rallier l'autre à son point de vue. L'agence a pris un virage important et on a pris une décision stratégique très importante ces derniers mois, puisqu'on a décidé de créer un groupement d'agences avec des agences amies qu'on connaît bien et qui sont très complémentaires à notre métier. Tina est connue pour sa qualité stratégique et créative. Rafale est connue pour la partie communication visuelle et grosse capacité de production. Et puis Icard Diamond, qui est une structure web, est plutôt technique. Je suis freelance chez Tina, je travaille pour eux depuis trois ans. L'ambiance a l'air super calme, on imagine une agence de pub avec des écrans de télé, des clips vidéo, des baby-foot. C'est souvent quand l'agence de pub se met en scène par le biais de films, comme 99 francs et tout, mais la réalité, non, c'est beaucoup plus calme. Et pour bien créer, je pense qu'il faut du calme aussi. Mais vous prenez de la drogue ? On n'en parle pas entre nous, on n'a pas les mêmes dealers, ni la même cam. À quoi ils se dopent les patrons ? Elle est plus intellectuelle, je crois, que physique leur cam. Elle est plus dans le concept essentiellement, c'est ça qui les fait marcher. Arnaud s'occupe, lui, de la gestion des dossiers et de la relation client. Parallèlement, il assure la partie gestion de l'entreprise. Je suis plus dans la partie développement commercial, relation avec la création. Tu préfères travailler avec Guillaume ou avec Arnaud ? C'est deux personnages complètement différents. Arnaud, il a besoin d'être peut-être un peu plus rassuré sur certains trucs. Il est peut-être un peu moins casse-cou que Guillaume. Son gros défaut, il a un problème que vous n'avez plus, c'est qu'il a un gros problème pour sa coupe de cheveux. Pour le défaut, s'il y en a un d'Arnaud, ça serait touche à tout. Il fait tout mal, en fait. Non, non, ça va. Guillaume, ça serait l'inverse. Parfois, il se jette un peu foufou, il va à fond. Inconscient, quoi. Presque malade, on peut le dire. Je ne dirais pas jusque-là, mais un peu plus risque tout. Pour terminer, il y a Arnaud qui regarde une déclaration, une demande, une supplique. Arnaud, je t'aime. Nous n'avons malheureusement rien trouvé de suspect dans cette entreprise et son patron reste libre. Pouvons-nous supposer que certains patrons soient honnêtes ? Nous allons continuer sans relâche notre quête de la vérité. Alors, une réaction, Arnaud ? Merci de m'avoir retiré les menottes. Je me sentais un petit peu coincé. Personne ne m'avait rien dit. Non, je trouve ça assez vrai. Assez vrai et assez révélateur de ce que je peux être. C'est-à-dire quelqu'un de très polyvalent par rapport à ce que disait Gilles, notre DA. Quelqu'un de très polyvalent et qui touche effectivement à tout. Mais c'est aussi la demande de nos clients. Alors, travailler avec son meilleur ami, c'est l'erreur qu'il ne faut absolument jamais faire dans une boîte. Je pense qu'il faut être prêt pour le faire. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais posé la question. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Même avant de racheter la structure, on travaille déjà ensemble depuis 4 ans. On ne s'est jamais posé la question sur est-ce que notre amitié va résister, etc. Ça a toujours été pour nous quelque chose de naturel. Et je pense que le fait de ne jamais se poser la question permet de faire les choses d'une manière tout à fait saine et claire. On se connaît très bien. Nos rôles sont très bien définis. Et on se connaît tellement bien qu'on sait aussi à quel moment l'autre va un petit peu calancher, avoir besoin de l'autre. Et on sait très bien s'épauler sans trop se parler. Parce qu'à la maternelle, vous étiez déjà ensemble ? Vous faisiez déjà de la pub à la maternelle ? À la maternelle, on ne faisait pas de la pub. On était effectivement déjà ensemble. On était tout petit à l'école. Et non, on ne faisait pas de la pub. On se battait. On se battait beaucoup. Donc vous n'avez pas l'impression, en gagnant un associé, d'avoir perdu un ami ? Non, 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 pas du tout. Parce que nos vies personnelles sont très proches puisqu'on se voit au quotidien. Mais on ne parle pas boulot quand on se voit le week-end. Et on se voit souvent le week-end. On ne parle pas boulot quand on est en vacances. On parle boulot quand on est au boulot. Et ça, c'est une vraie force qu'on a. C'est vraiment d'arriver à cloisonner. Et puis vraiment ne pas se poser ce type de questions qui pourraient au bout d'un moment nous faire trop réfléchir. Mais c'est vrai que c'est une réaction que les gens ont souvent. Bon, Arnaud, je ne crois pas à un mot de tout ce que vous êtes en train de me dire. Je n'ai aucune confiance dans les publicitaires. Dernière engueulade avec lui. Alors avec Guillaume, on s'engueule souvent, mais on ne se fasse jamais. C'est ce qu'on se plaît à se dire souvent. Donc dernière engueulade, probablement hier. Mais c'est des engueulades constructives. C'est à propos de quoi ? C'est à propos d'une stratégie sur un client. Non, c'est une stratégie sur un client. Ce n'est pas une engueulade. C'est qu'on n'était pas d'accord et on essaye de mettre au point des choses. Et comme on se connaît bien, on sait où l'autre a des faiblesses. Et c'est où justement on peut arriver à extraire de ça quelque chose de positif. Donc c'est l'engueulade constructif. On ne s'est jamais quitté un soir en disant que tu es un con du bordel. D'accord. Et qui a gagné hier ? Je crois que c'est lui. Alors la pub, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un métier qui sert à quelque chose ? Ah oui. Vous imaginez sortir dans la rue s'il n'y avait pas de pub ? Vous imaginez FCM sans pub ? Vous imaginez ? Ça serait triste. Moi je suis allé à Moscou en 1990, c'était d'une tristesse absolue. On ne peut pas imaginer les villes aujourd'hui sans communication, sans publicité, sans marque. Parce que la pub c'est les marques. Vous êtes un publivore. Je suis un publivore. J'aime la communication au sens large du terme. Parce qu'aujourd'hui on sort du cap purement publicitaire. Internet est arrivé par là à bousculer et bouscule encore. On réinvente notre métier tous les deux ans aujourd'hui. Donc il y a énormément de choses qui se passent. Donc il n'y a pas que la pub avec un grand P. Il y a toute la communication et tout ce qu'on peut faire avec une marque et ses produits. Et quel regard vous portez sur le collectif anti-pub qui fait parler de lui assez régulièrement ? Ils ont été d'ailleurs assignés en justice pour avoir barbouillé des affiches, pour avoir détourné des slogans. C'est quoi ? Quel regard vous portez sur ces gens-là qui disent que la pub aujourd'hui c'est le cancer de notre société ? Je pense qu'il faut les laisser agir aujourd'hui. Si c'était vraiment un cancer et si les gens étaient vraiment contre, il y aurait des mouvements qui seraient largement plus violents qu'eux. Aujourd'hui, oui, ils barbouillent quelques affiches. N'empêche que j'étais encore à Paris cette semaine. Le métro n'est pas couvert d'insanité contre la publicité. Donc il s'agit d'un groupuscule. Donc il faut les encourager ? Non, il faut les laisser faire. C'est quelques centaines de personnes. Voilà, allons-y. Alors il y a une concurrence incroyable sur Marseille et sa région en termes d'agences d'offres, d'agences de publicité. Il y a les freelances qui cassent les prix, les grosses agences qui raflent un peu les gros budgets. Comment une agence comme la vôtre arrive à se positionner ? Aujourd'hui, Tina, ce sont des clients qui sont des clients locaux d'envergure nationale. Donc on a des clients comme les Petites Bombes, Pointex ou d'autres qui sont des clients qui sont implantés ici historiquement et qui ont besoin d'une agence d'une certaine taille pour pouvoir les accompagner. Ils ont besoin de stratégie, de créativité. Et ça, nous, on intègre tout ça dans nos métiers. Et puis on a aussi des clients qui sont beaucoup plus gros dans l'envergure internationale. J'ai mal tôt, des clients comme les Garry Lafayette qui ont aussi des besoins plus ponctuels sur des missions plus précises. Et là aussi, par contre, ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin de création. Et contrairement à des freelances qui sont des personnes seules, on a ça. Et contrairement à des très grosses agences, on a quand même cette capacité à être réactif, proche de nos clients, à comprendre leurs problématiques parce que c'est notre raison d'être. Donc votre petit taille est un atout ? Oui, notre petit taille est un atout. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une engueulade hier avec votre associé, etc. Est-ce que vos salariés, est-ce qu'ils jouent sur vos différences, vos failles ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger à dire, tiens, ils vont essayer de trouver un peu le... Je pense qu'on a des rôles qui sont bien définis avec Guillaume. Aujourd'hui, voilà, moi je suis plus, il l'a dit, je suis plus dans la gestion et l'accompagnement des clients. Il est beaucoup plus dans la stratégie et l'input commercial. Donc on est rarement confronté à des choses qui feraient que les collaborateurs pourraient jouer contre l'un ou l'autre. Non, en termes de management, effectivement, on voit de temps en temps, il y a des collaborateurs qui vont voir plutôt l'un que l'autre. Mais ce qu'ils savent aujourd'hui, c'est que de toute façon, quelques décisions qu'on prend, on la prendra à deux. Donc si on n'est pas d'accord, on se mettra d'accord pour trouver quelque chose. Alors pourquoi avoir racheté une agence ? Vous avez racheté l'agence qui s'était Le Floc et moi, c'est ça ? Tout à fait, qui s'appelait Le Floc et moi, oui. Donc c'était Yves Le Floc qui avait créé cette agence. Pourquoi en avoir racheté une et pas en avoir créé une ? On arrivait d'une autre agence qui était à Paris, dans laquelle on travaillait déjà ensemble. Donc on avait tous les deux un projet de vie avec nos familles de revenir habiter dans le sud, puisqu'on était monté à Paris. Il se trouve que moi, j'en avais vraiment ras-le-bol de la vie parisienne. J'avais envie de revenir et voilà, après, qu'est-ce que je fais ? Je cherche du travail, je cherche une autre opportunité. J'ai rencontré Yves qui avait proposé de revendre son agence. Alors pourquoi pas en créer ? Parce que l'opportunité était là de reprendre une agence existante avec des clients. C'est un peu plus rassurant. Et puis de le faire à deux avec mon associé. Vous pourriez faire la promotion de cette émission pour que j'ai plus de téléspectateurs ou quoi ? Si vous voulez, il me faut un brief par contre. C'est important qu'on ait un très bon brief. Il est là le brief, non ? C'est facile. Bien, c'est l'heure de nous séparer. Merci Arnaud de vous être si bien vendu dans cette émission. Bonne continuation et longue vie donc à Tina. Bonjour à Guillaume. Un mot pour un appel au don en faveur de la reconstruction d'un village au Bénin détruit par les inondations. Il y a 893 cases qui ont été détruites par des inondations les plus lourdes depuis 12 ans. Chaque case coûte que 50 euros. Donc c'est à peu près rien pour nous, mais beaucoup pour eux. Alors si vous pouvez nous aider, vous pouvez envoyer vos chèques à l'ordre d'urgence Afrique. L'adresse s'affiche sur votre écran. Merci d'Avance pour votre générosité. Merci également à Nicolas Chabert, le président du CJD qui sait très bien se faire sa propre pub. Merci à Bertrand Biguet, le directeur d'ELSEM qui co-produit cette émission. Merci à la Mutuelle de France Sud qui finance cette émission. Et merci enfin à Christophe Lyotard qui a réalisé cette émission alors qu'il souffre d'une conjonctivite purilente. Voilà, attention, c'est contagieux. A très vite sur ELSEM pour un nouveau numéro de Délit d'Initié. Sous-titrage ST' 501